Ce soir, je vous propose de vous installer bien confortablement dans votre cocon de sommeil. Pour ça, nous allons en passer par deux étapes. Une première étape où vous allez construire votre cocon et une deuxième étape où vous allez pouvoir vous y envelopper bien à l'abri. Le but, bien sûr, est de vous permettre de vous préparer un sommeil récupérateur et de qualité. Aussi, si vous souhaitez améliorer la qualité de vos nuits, alors abonnez-vous au mail privé des dormeurs. J'ai mis le lien pour vous dans la description de cette vidéo. Pour commencer, installez-vous confortablement. Enveloppez-vous dans le lit et si ça n'est pas déjà fait, fermez les yeux. Puis ensuite, profitez d'avoir fermé les yeux pour vous tourner vers vos sensations intérieures. Je vais vous demander de simplement prendre conscience de certaines parties du corps. Et ça, sans ne rien y ajouter. Simplement prendre conscience des choses comme elles viennent. comme par exemple en commençant avec l'index de la main droite, avec aussi les sensations au niveau de la pulpe au bout du doigt. Et peut-être aussi de prendre conscience d'une certaine forme d'énergie qui qui vient doucement vibrer dans le doigt. Puis, peu à peu, de répandre votre conscience à l'ensemble des doigts de la main droite. Ces doigts peuvent se faire sentir en même temps très légers. Ensuite, prenez conscience des sensations dans la paume de la main droite. Peut-être qu'encore une fois, une certaine forme d'énergie s'y fait sentir. Prenez maintenant conscience de l'ensemble de la main droite. Ressentez chacune de toutes les sensations sur la peau. Remontez ensuite à l'ensemble du bras droit. avec les sensations de contact entre la peau et la surface sur laquelle le bras droit repose. Peut-être qu'il peut se faire sentir lourd sur certaines parties. Essayez de sentir cette lourdeur. Et après ce bras droit, j'aimerais que maintenant vous preniez conscience de votre respiration. Cette respiration commence peu à peu à vous porter. Et au fur et à mesure, elle pourra même se faire de plus en plus lente, profonde et naturelle. Cette respiration va vous accompagner tout le long de cette séance. Elle va vous bercer et vous permettre même de retirer de manière automatique et bénéfique tout ce dont vous avez besoin pour la nuit à venir. Et maintenant que vous êtes un peu plus présent à vos sensations intérieures, J'aimerais vous demander pourquoi ? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez vous installer dans un cocon pour la nuit ? Qu'est-ce que vous désirez que cette relaxation vous apporte ? Peut-être des choses très concrètes ? Ou peut-être des simples sensations de bien-être ? Évoquez les réponses possibles comme ça vous vient. Maintenant que vous avez un peu plus conscience des enjeux de cette séance, alors remettez à votre respiration le soin d'accomplir ses objectifs. Car ce soir, c'est elle qui va travailler pour vous. Vous, vous n'aurez absolument aucun effort de volonté à faire. Simplement laissez les choses se faire tout en suivant plus ou moins mes mots. Et votre organisme est maintenant prêt pour la première des étapes de cette séance. Et pour cette première étape, je vais lui demander d'entourer de beaucoup de douceur, chacune des parties que je vais citer. Un peu comme si vous étiez en train de vous envelopper dans un cocon très doux, vous allez pouvoir vous envelopper dans votre cocon de sommeil en pleine construction ce soir. Et je vous propose donc de commencer par la plante du pied droit. Peut-être même de vous imaginer une matière très douce comme des plumes. Et de cette matière très douce, vous pouvez donc envelopper la plante du pied droit. Ensuite, peut-être pourriez-vous en remonter à la jambe droite et sentir ce que cette focalisation sur la plante du pied a pu produire au niveau de la jambe droite. Avec l'énergie qui circule plus lentement au niveau de la jambe. La jambe qui se fait plus inerte et plus lourde. Je vous propose ensuite de sentir ce qu'il se passe au niveau de la paume de la main gauche. Et peut-être même de continuer à vous imaginer cette matière très douce. Matière très douce qui vient envelopper et caresser la paume de la main gauche. Avec en même temps des sensations de relâchement musculaire. Puis, tout doucement, de ressentir ce que cette focalisation sur la main gauche peut faire maintenant ressentir à l'ensemble de la surface du corps. Comme par exemple la sensation entre la peau et la surface sur laquelle vous reposez. Mais aussi la sensation que l'énergie circule plus lentement dans le corps. Le corps qui, en même temps qu'il repose, s'assouplit et s'étire de tout son long. Et peut-être pourriez vous-même commencer à sentir comment l'organisme se relâche dans ses moindres parties. Comme par exemple au niveau des paupières. Paupières qui se font sentir plus lourdes et plus relâchées. Et à côté des paupières, c'est aussi la tête qui peut se faire sentir lourde. Elle pèse de tout son poids. Et elle commence à peser tellement qu'elle peut maintenant être attirée par la surface sur laquelle elle repose. Avec la lourdeur de la tête, c'est la nuque et l'ensemble des muscles du cou qui peuvent doucement entrer au repos. Et peut-être qu'en même temps, vous pourriez ressentir la douceur qui enveloppe les orteils du pied gauche. Comme si la pulpe des orteils devenait de plus en plus sensible aux moindres sensations. Et encore une fois de vous imaginer que ces orteils et peut-être même l'ensemble du pied s'enveloppent d'une matière très douce. Cette information de douceur dans le pied gauche passe et remonte le long de votre colonne vertébrale. Colonne vertébrale qui peut, elle aussi, s'envelopper dans de la douceur. C'est un peu comme si une énergie réparatrice venait passer le long de la colonne pour délier complètement toutes les tensions. Et avec ce relâchement, le dos peut maintenant se reposer de tout son long, souple et étiré. Peut-être pourrions-nous ensuite en passer au niveau de la bouche. Bouche qui, doucement, elle aussi, se relâche. Avec en même temps la mâchoire et tous les muscles autour de la mâchoire qui se détendent complètement. La langue à l'intérieur de la bouche se relâche elle aussi. Tout comme l'ensemble du visage d'ailleurs qui peut maintenant se relâcher complètement. Et ce relâchement, il peut s'associer au niveau du bassin, le bassin qui lui aussi se délie de toutes ces tensions. Et cette sensation d'apaisement peut venir diffuser à l'ensemble du corps. Le corps qui maintenant repose avec l'énergie qui circule de plus en plus lentement à l'intérieur. Tout est maintenant propice au calme et à la tranquillité. Et c'est comme si à chaque passage de la respiration, l'air venait chasser toutes les tensions qui ont pu s'accumuler dans la gorge. Le passage de l'air se fait de plus en plus facile, de plus en plus lent et de plus en plus naturel. Et ce passage de l'air lent et naturel peut même venir se faire sentir jusqu'en haut du ventre. Le ventre qui lui aussi se relâche et se dénoue de toutes ces tensions. Avec le système digestif qui, doucement, entre au repos. Une sensation de douceur peut alors tranquillement se dessiner dans le creux du ventre. Et avec ce passage de l'air, c'est aussi la cage thoracique qui s'assouplit. Les muscles qui entourent la cage thoracique se relâchent et lui permettent d'accéder à une respiration encore plus profonde. Avec ce passage de la respiration qui apporte plus de calme et de repos, c'est l'ensemble des articulations du corps qui peuvent tranquillement se dénouer. Et ce relâchement des articulations peut se faire sentir dans les homoplates. Les homoplates qui doucement s'assouplissent et viennent reposer. Le corps peut se faire sentir plus lourd. Il repose de tout son poids, lourd, calme et inerte. L'ensemble du corps se fait sentir lourd sauf un point. C'est le front. Le front qui se fait sentir plus léger et plus frais. Le sommet du front qui devient même de plus en plus léger. Et cette légèreté est aussi le symbole de l'esprit qui lue aussi tout doucement entre au repos. Et l'esprit commence à lâcher prise. C'est comme si, tout doucement, il laissait le soin à la respiration de se charger du repos de l'organisme. Et tandis que l'esprit laisse le repos s'installer, alors il peut doucement se laisser porter en imagination. Car maintenant que le corps est au repos, le cocon du sommeil est maintenant prêt. Vous n'avez plus qu'à vous y envelopper. Et donc, pour passer à la deuxième étape de cette séance, je vais proposer à l'esprit de commencer à s'imaginer une forêt calme et paisible. Et dans ces bois calmes et paisibles, la nature est au repos. Le soleil est en train de se coucher tout en diffusant ses rayons à travers les arbres. Le vent vient souffler de légères brises dans les feuilles. Une légère pluie fine tombe doucement, et en même temps, un voile de brume est en train de se former. Et tandis que l'imagination s'installe dans ce bois calme et paisible, alors elle peut venir placer votre cocon dans un recoin de cette forêt. Elle peut par exemple venir placer votre cocon dans les branches d'un arbre, ou encore au pied de cet arbre, abrité et entouré de mousse, ou encore où elle le souhaite. Et dans ce cocon que l'imagination a installé où elle le souhaite, elle peut maintenant vous y déposer sous la forme d'un petit animal prêt à passer une nuit calme et paisible. Vous pouvez donc tranquillement vous envelopper dans votre cocon de sommeil, bien à l'abri. Le cocon se fait sentir très doux et très enveloppant. Vous êtes enfin bien installé loin de tout, dans votre cocon. Votre journée est derrière vous, vous n'avez plus rien à faire. De votre cocon, vous pouvez peut-être entendre la pluie qui tombe dehors. Mais vous, vous êtes bien au chaud, en sécurité, bien à l'abri. Et cette sensation d'être bien à l'abri quand dehors il fait froid et qu'il pleut, elle peut être très agréable. Se sentir protégé, enveloppé et pouvoir enfin se ressourcer. Simplement laisser la respiration se faire lente, comme la respiration d'un nouveau-né qui s'endort. Profitez de chaque cycle respiratoire pour se ressourcer et se laisser aller à toujours plus de sérénité et donc permettre à chaque cellule du corps de récupérer, à chaque atome de se réparer et à votre énergie intérieure de doucement vibrer dans un calme repos. Et cette récupération va continuer à se faire de manière automatique et bénéfique. Et tandis que votre organisme est tout entier tourné vers sa récupération, vous pouvez profiter du réconfort de votre cocon, bien au chaud, enveloppé en sécurité et entouré de douceur. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Merci.